Ouais, on est à Miami ! Chate, chatte fin, je crois que je crèverai sur ma chaise ! Dogue-y en haut montant ! C'est quoi la chose la plus folle que vous avez faite dans votre vie ? Je ne suis pas du tout un être fou, moi. Je déteste la folie. Un acteur, c'est le contraire de la folie. Des gens parlant des fois de moments de télévision, les gens disent qu'il est complètement fou. Quand je serai à ce poste de directeur de France 2, tout le monde sera rassuré, car je veux fédérer. Je ne suis pas fou du tout. Être fou, c'est ne pas contrôler. Être acteur, c'est contrôler à hors fixe le moment où tu peux faire croire à la folie. Mais avant tout, votre don, c'est le don de pouvoir jouer avec les mots ? Le don, il en faut un tout petit peu, j'en ai un tout petit peu. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'à un moment, on peut être sur scène à la porte Saint-Martin devant 1150 personnes tous les soirs. C'est quoi alors ? Travail, vertu pas du tout moderne. Travail, obsession, névrose, priorité. J'ai lu que votre père, vous disiez justement que la vie, c'était un peu comme une tartine de merde. Une tartine de merde. Moi, j'ai été élevé d'une manière chopper-wonerienne, c'est-à-dire très pessimiste. Parce que c'était un concept complètement moderne. Qu'il faudrait être heureux, s'éclater, avoir des seins comme ça à 48 ans. Cette arrogance sur le bonheur, tout ça, il n'existait pas. C'est pour ça que le bobo est très prétentieux. C'est qu'il a l'impression que l'affirmation du bonheur, de se baigner en novembre, fou de bonheur alors que ça prouve qu'il y a un réchauffement dramatique, il oublie complètement que ce n'est pas ça du tout la vie. Et comment on s'en sort justement de cette éducation un peu pessimiste, un peu… On n'en sort jamais. On doit tout à nos parents, voilà. Je vais vous dire un truc hyper conventionnel. C'est la phrase de Nietzsche, tout n'est qu'héritage. J'ai tous les défauts qu'on veut, mais j'ai deux petites qualités. Je blesse peu les gens. Et surtout, je ne me sens jamais hiérarchiquement différent de mon milieu. J'ai été à l'école à 12 ans, Ritmi en cours. J'étais à Barbès, j'étais avec les Arabes, avec les Juives. Il y a une phrase que vous mettez souvent en avant. Ma vie morne, plate et tranquille, où les phrases sont des aventures. Comme je suis vierge, ma vie est assez carrée, régulée. Comme tous les gens angoissés, j'ai besoin… Je ritualise un peu mes journées, donc ce n'est pas la déglingue. Hier soir, la déglingue, la déglingue de quoi ? T'as picolé, t'as fumé du shit, t'as pris du l'exo. C'est bien, moi j'aime l'enivrement. La phrase de Baudelaire, quelle heure est-il l'heure de vous enivrer ? Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Par exemple, on est très bête sur le hachiche. On leur en parle pas bien. On devrait d'abord leur dire toutes les vertus du hachiche. Ça veut pas dire qu'il faut qu'ils fument du shit. Faut dire que, évidemment, ça élargit la perception. Puis après, vous dire, c'est pas gratos. Ça a l'air de rien, mais à l'âge où vous en fumez, vous allez tout rater. Parce que ça va détruire une partie de votre psychisme qui s'appelle la volonté. Ça veut dire que le mec qui fume 10 pétards par jour, à 40 ans, il va être ahuri. Parce qu'il aura rien construit de solide pour affronter la vie. Et à 17 ans, c'est très mauvais. Parce que tu construis ton identité. Et ça peut créer, ce qui m'est arrivé, des grands, grands, de phases anxiogènes, de tachycardie. Parce que le shit, c'est un développeur de conscience. Donc, on peut aller très mal. Faut le dire. Est-ce que vous vous dites parfois, quand vous vous retournez vers votre passé, comment j'en suis arrivé là, en fait ? Moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Il y a 13 ans, on m'a viré de l'école. J'arrivais même pas à comprendre passif-actif, tu vois. Et puis, alors, les mathématiques, quand les gens disaient, si X dit... Déjà, je disais, mais pourquoi il me dit X, X ? Donc, j'ai été viré. J'ai eu le certificat d'études. C'est un truc que personne n'a, maintenant. C'est même pas le brevet. À 14 ans, maman m'a emmené dans un autobus et on m'a mis coiffeur. Je suis tombé chez des coiffeurs de gens riches. J'ai vu plein d'homos, plein de meufs qui n'étaient pas encore... Mais déjà, il y avait l'obsession d'épilation. Marlène Jobert, le maillot. J'ai tout vu pendant 10 ans. Il y avait des meufs qui étaient à Walp toute la journée. Et comme j'avais l'air d'un an, je ne faisais pas d'effort. Donc, je me tirais sur la tige dix fois par jour. Ce qui fait qu'on m'a envoyé à 16 ans en sanatorium. Parce que je voyais des soutifs, des slips toute la journée, tu comprends ? Les femmes se déshabillaient à 14 ans, t'as le périnée en état. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Et puis, je parlais beaucoup. Je n'étais pas doué pour la coiffure. Puis, je lisais. Puis, il y a des gens qui m'ont invité à dîner. J'ai eu un dépucelage sur Relly, je ne peux pas t'en parler, à 16 ans, avec une chanteuse. Et puis après, 17-18 ans, on m'a donné un petit rôle. Ne croyez pas que je fasse partie de cette cohorte des gens. Et puis après, je suis parti en Inde. Et puis après, je suis revenu. Puis, j'ai eu le cours de théâtre. Pendant 15 ans, personne ne voulait de moi. Les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce phrasé ? C'est un homo ? Mais qu'est-ce que c'est que ce nu ? Et donc, j'ai été coursier. Je faisais Perceval d'Éric Romère. Et puis, j'en livrais des plats le midi et la nuit. Je vous baiserais par mon chef. Tant pis pour qu'il m'en fait grief. Et puis, Perceval a été un bide. Et je suis resté 6 ans, 7 ans sans aucun coup de fil. De 70 à 85, ça a été un peu un tunnel. Donc, ça n'allait pas bien. Et puis, en 85, j'ai eu un coup de bol. J'ai fait Les Nuits de la Pleine Lune. Et j'ai fait un des plus grands metteurs en scène français. Et maintenant, me voilà avec des beaux films. Et à 17 ans, vous découvrez aussi Céline ? Je découvre la sexualité. Je découvre Céline en même temps. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy d'où j'étais partie. Je découvre les milieux sociaux puisque je suis d'un milieu très modeste. J'habite à Barbès. On me jette dans les quartiers chics. Les meufs me donnent des pourboires énormes près de ma teub. Parce que j'avais 15 ans, j'étais mignon, etc. On te mettait à pourboire, donc je sentais leurs mains très très proches de ma teub. Voilà, c'était l'époque folle du pub Renault, du drugstore, des Weston. J'avais des Weston. Je travaillais comme un fou la nuit. C'est-à-dire que ma vie a pris un sens. Ma vie est devenue géniale quand j'ai compris, moi qui errais, qui arrivait des années 70, qui fumait du shit, qui partait à Katmandou, apprenti à 14 ans. Je voyais des meufs à poils partout. Et à 20 ans, j'ai eu un miracle. Je suis rentré dans un cours de théâtre. Céline, j'ai appris aussi que vous aviez très vite appris trois phrases par cœur. J'avais 17 ans, je m'avais donné ce livre. Je n'avais jamais lu de livre et j'ai vu cette phrase. Ma mère me conduisait à l'hôpital en pleurnichant. Elle acceptait l'accident de ma mort. Non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j'avais autant de résignation qu'elle-même. Ça a commencé comme ça et j'ai trouvé que ce n'était pas de la littérature. Ça parlait de ma vie et de la vie, donc j'étais bouleversé. Et je me suis mis à la prendre par cœur. Il se passe quoi dans votre tête quand vous découvrez James Brown ? L'organique, le génie américain et le génie de l'Afrique. Il a réconcilié tout simplement par les deux continents afro-américains. James Brown, ça a été ma référence. Je suis resté des heures à les observer, danser. Et la toute première fois qu'on vous voit au cinéma, c'est en train de danser en fait ? C'est en train de danser, tout peut t'arriver, Phil Labro, 1969. Ça résume pas mal votre carrière aussi, tout peut t'arriver. Oui, tout peut t'arriver, un peu... Oui, oui, j'en reviens pas d'ailleurs. Et justement, dans Alice Elmer, il y a un personnage qui vous fait une fiche sur la modestie. Oui. Comment vous faites-vous justement, par rapport à tout ce que vous venez de dire, pour rester des pieds sur terre ? J'ai une structure psychique assez malheureuse. Tu comprends ? La vanité, l'infatuation, ça va avec une sorte de bonne humeur sur soi-même. Mais ça veut pas dire que ce métier ne te rend pas cinglé. Ça ne peut pas être autrement. Et vous avez déjà eu l'impression, à la limite, d'être cinglé ? Cioran dit, toute tête qui se laisse applaudir est une ordure. Tu vois, nous on se fait applaudir quand même. C'est construit, le comédien, sur une structure très fragile, parce qu'il dépend de l'encouragement des autres. Et il faut essayer, dans sa vie quotidienne, d'avoir une vie très très simple, pas frimée. Et il ne faut pas perdre d'horizon qu'on n'est que des interprètes. Voilà. Vous avez quand même une période assez compliquée, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Serge Rousseau qui vous a dit que vous étiez asexué. C'était le plus grand agent parisien. Il m'a reçu, il m'a dit, bon je vais te dire la vérité. T'as fait un film avec Romer, mais il faut que tu changes de boulot. Parce que tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais connu. Parce qu'il te manque un truc, tu n'es pas sexué. Il se dégage de toi, aucune libido. Tu me plais, mais tu m'attires pas. Quand tu vois maintenant sur scène que les femmes me jettent des strings, je t'ai dit, il s'est trompé. Non. Voilà. Et c'est quoi votre réaction quand il vous dit ça en fait ? Anéanti. Mais j'en ai fait un spectacle qui s'appelle Le Point sur Robert. Et c'est grâce à lui, il m'a dit, arrête le cinéma et va au théâtre. Ils sont moins regardants. Et bizarrement, ma prof de philo, elle avait dit, il a dit une chose très bête parce que vous érotisez particulièrement, violemment Fabrice. Alors je ne savais plus qui croire. La prof de philo qui me disait que j'érotisais. Puis après, j'ai lu la phrase de Duras, les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Ce qui est plutôt rassurant pour toi qui n'a pas un physique comme moi, spectaculaire disons. Par rapport aux marseillais, au niveau muscle. Vous aimez beaucoup les marseillais vous ? J'aime parce que c'est des corps. Les meufs sont sidérantes et les mecs sont étonnants. Ils sont toujours dès 5 heures du mat' en short avec le moule-teub. Les meufs, elles sont déjà en paire énorme, maquillées. Les cheveux, elles se lèvent, elles sont déjà, oh je me sens chafouin de ça. Et ça fait des mois que je regarde et je n'ai pas compris les enjeux. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi ils s'engueulent tout le temps. Moi c'était bien votre plan sexe ? Avec Fanny ? Coup de bluff. Tu vas te déraper avec Kévin ? Oui. Et tu vois toute une époque de gens. Et j'en ai parlé au petit journal. Et maintenant ils m'envoient tous ces merveilleux. Viens Fabrice et viens à Marseille, on paye le voyage. Donc je vais finir par un jour venir à Marseille, dans les Marseillais. Et en même temps vous dites que c'est le déclin de l'Occident. Donc vous voulez en même temps participer à cette émission. Le déclin de l'Occident, c'est une métaphore. C'est qu'il y a tous les symptômes d'une société sans idéologie. Autre qu'avoir une robe énorme. Un string très très petit. Une paire de fesses énorme. Et puis un mec qui est toujours prêt à l'avoir en l'air à la seconde. Et des conflits, du bon sens, de la camaraderie. Il y a une forme de tragédie antique à l'intérieur de ces pièces-là. Et ça fait penser à cette fameuse scène où vous êtes sur l'île de Ré, dans un documentaire pour Arte, si je me souviens bien. Et vous parlez d'un mec complètement en mode déglingue. C'est un peu là, on pourrait faire le parallèle entre les deux quoi. On n'avait pas prévu qu'on tournerait. On a vu un couple partir. Et j'ai eu envie d'analyser. Lui, il a décidé d'enlever le tee-shirt. Bon là, il y a eu une décision. Mais tu vois, tout est mystérieux. Pourquoi cet homme a tout d'un coup décidé une déglingue totale ? Il enlève le tee-shirt à ce moment-là. J'ai décidé de voir combien de fois ça a été vu. Et je crois que ça s'appelait la plage à me déprimer. Je me demandais aussi si quand vous arrêtez de vous produire, vous avez des pauses entre des tournages ou des spectacles. Oui. Vous êtes dans quel état ? Dégradé. Vous avez besoin de ça en fait ? J'ai besoin de travailler. J'ai la chance d'avoir quand même énormément de gens qui viennent à 18h30, tous les soirs, écouter du Peggy. C'est le principal finalement aussi que vous aimez faire ? C'est-à-dire pas faire le professeur mais être au moins pédagogue ? Oui, c'est un peu incompréhensible parce que j'ai quitté l'école tellement tôt. Et Bernard Pivot m'avait dit qu'il aurait aimé avoir un prof de littérature comme moi. C'est quand même totalement troublant. En relation avec ce qu'on a déjà dit sur Haussmann et sa façon rectiligne de découper les avenues, j'aimerais qu'on fasse un aparté sur les jardins. Et ça vous a jamais traversé l'esprit de le faire en fait ? De devenir prof ? Bah non, maintenant que je le fais, dis donc. Les profs ils ont des élèves, ils payent pas, c'est gratos, ils gueulent, ils t'insultent. Ouais, t'en vas, enculé. T'as vu que moi, il n'y en a pas un qui bouge. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit que vous pouviez vous produire en fait ? C'est-à-dire que c'était intéressant et que vous étiez intéressant auprès des autres ? Dans la rue ? J'ai jamais pensé que j'étais intéressant auprès des autres, mais j'ai pensé quand on m'a demandé de faire Céline en 1985, j'ai immédiatement dit non. J'avais trop d'amour pour cet écrivain, je pensais que de le dire serait réducteur, ça ferait théâtreux. Je mettrais une voix sur la musique de Céline. Et puis il m'a dit on fera ça modeste, tu viens avec ton papier. J'ai tenté ça et depuis 1985, je viens parce que j'ai des gens supérieurs dont je suis l'avocat. Mais je ne viens pas en mon nom. Mais avec beaucoup de travail, j'essaye de restituer Peggy, j'essaye de restituer Céline, j'essaye de restituer Victor Hugo. J'ai la sens de la supériorité des choses qui me dépassent. Vous disiez justement avant que vous ayez un peu le messager en fait des grands auteurs ? J'ambitionne. Est-ce que vous avez déjà eu l'ambition comme pour Alice et le maire d'être le messager en fait des gens, des citoyens ? Pas du tout. Un homme politique c'est quand même autre chose qu'un acteur normalement. T'imagines les responsabilités ? Le matin comment il fait Macron ? Je dis bon au Tibet qu'est-ce que je fais avec le noix-chi ? Le noix-chi il n'a pas les remballer sur le Tibet. Oui mais il y a le problème avec la CGT. Oui mais la retraite. Il y a la guerre en Afrique. Bon j'en vois combien ? Non mais attends. Qui est capable de faire ça ? On est en pleine folie. Moi je suis capable de rien. Alors donc je pourrais pas être un homme politique. Je suis un homme qui fréquente ses impuissances. C'est pour ça que j'ai réussi à jouer ce rôle. Peut-être. Monsieur le maire excusez-moi on nous attend. Non non on nous attend pas on m'attend moi. Je me demande en fait si en défense ces identités différentes vous vous construisiez aussi en même temps. Ça paume, ça n'aide pas, tu dors mal, ça va pas. C'est un métier de merde à ce niveau là. Il faut être très solide dans tes affections, dans tes enracinements, aimer la nature pour comprendre que c'est ton métier, qu'on te paye pour ça. À 67 ans, je fais mon métier. Puis quand la caméra va fermer, je vais plus du tout être le même. Je vais pas continuer avec ma compagne à faire... Alors tu comprends la psychanalyse, il y aura plein de silence, plein de désarrois, il y aura un petit repas, il y aura mes chiennes, il y aura la sieste, il y aura une vieille douche et ça sera Fabrice toute la journée. Et si on se tourne vers le futur, la mort ça vous fait peur ou pas du tout ? Céline dit cette phrase merveilleuse. C'est la mort qui inspire un écrivain. Et il dit cette phrase shakespearienne, c'est quand la mort est en colère. C'est pas sublime ? Ça a été génial. J'aime tes baskets blanches.